salut amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer et bien pourquoi le match cagliari contre sassolo en série italienne était un bon candidat avait le bon profil pour le plus de 2,5 buts alors attention je tiens à préciser au moment où je fais cette vidéo sur youtube le match a déjà eu lieu le score est de 2 1 mais peu importe perdant gagnant c'est la qualité de l'analyse qui compte ok le principe ici l'idée c'est expliquer pourquoi j'avais sélectionné ce match d'ailleurs tu peux voir sur les réseaux sociaux mais autres réseaux sociaux instagram facebook etc tik tok que j'ai bien fait cette analyse avant que le match ait lieu ok et j'aurais fait cette vidéo de toute façon que ce soit over wonder n'oublie jamais que c'est pas le résultat de ton pari qui fait la qualité de ton analyse tu peux très bien avoir une bonne analyse et un pari perdant et tu peux très bien avoir une analyse de merde et un cas et un pari gagnant ok donc ici le but de cette vidéo bien c'est justement de te donner plusieurs pistes un plusieurs clés pour analyser le plus de 2,5 buts et aller au delà ok de la simple analyse que tout le monde fait c'est à dire de regarder le taux de plus de 2,5 buts cette saison non il ya d'autres indicateurs à regarder et si je vais te donner tous les indicateurs que j'ai regardé et bien pour sélectionner ce pari mais avant de t'expliquer tout cela je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube ok un petit like ok comme ça ça va m'aider à promouvoir mon contenu sur youtube je te remercie d'avance alors le match cagliari sasolo en syria était un bon candidat pour l'over 2,5 la cote était à 1,83 sur orbit x orbit x c'est le betting exchange qui est le clown de betfair si jamais tu veux savoir comment y accéder et bien envoie moi un message laisse moi un commentaire je t'enverrai ma formation gratuitement voici pourquoi ce match était un bon candidat alors il faut savoir que la cote de 1,83 ça représente une probabilité de 55% si je dis pas de bêtises 55% voilà j'ai noté 55% ok de probabilité d'avoir l'over 2,5 d'après le marché pour ce match le marché c'est la masse c'est ce que pense la masse alors pour quand est-ce qu'on place un pari c'est quand on estime que la cote est value c'est à dire qu'elle est surpayée qu'elle est bien payée en d'autres termes la question à se poser ici c'est est-ce que moi parce que c'est toujours une histoire d'opinion est-ce que moi j'estimais que la probabilité d'avoir plus de 2,5 était supérieure à 55% si oui je place le pari sinon je ne place pas le pari j'ai répondu oui à cette question je vais te dire tout de suite pourquoi retiens ce cifre de 55% de probabilité tout d'abord le taux d'over 2,5 de caliari à domicile 57% ça s'ouvre à l'extérieur 67% donc on est déjà au dessus des 55% dans les deux cas mais comme je t'ai dit c'est pas le seul critère à regarder c'est un peu trop simpliste ok c'est pas comme ça que tu vas vraiment bien aller chercher l'aller estimé de la value il faut plus de critères ce que j'aime aussi voilà deuxième donc deuxième chiffre que j'aime regarder c'est le taux de btts est-il élevé oui ou non ici tu vois qu'il est élevé 71% pour caliari 83% pour sa solo toutes les stats ici sont toujours à domicile pour caliari et à l'extérieur pour sa solo je ne vais plus le répéter dans cette vidéo alors ici l'indicateur vert sur gold profits tu te dis que c'est une bonne statistique mais dis toi qu'au dessus de 60% et bien c'est pas mauvais plus c'est haut mieux c'est ok donc très bon alors pourquoi je regarde le btts les deux marchés ils sont corrélés mais il faut savoir que si tu n'as pas le btts dans ton match et bien tu dois te reposer sur des scores comme 3 0 4 0 5 0 ok pour avoir ton over 2,5 et tu sais que ce sont des scores moins probables dans le football troisième chiffre que j'ai regardé c'est que bien si je veux trois buts ou plus dans un match j'aime avoir déjà un but en première mi-temps qui est puisque le cas idéal c'est déjà d'avoir un but en premier temps et puis tu fais le reste donc deux buts ou plus en seconde mi-temps mais voilà c'est bien d'avoir le petit but en première mi-temps pourquoi parce que si c'est déjà c'était déjà un but est bien tu comprends bien que eh bien l'over 2,5 sur la totalité du match est plus atteignable et en plus si tu as un but ça veut dire c'est 0,1 ou 1,0 ça veut dire que là bien l'autre équipe doit tout donner ça va ouvrir le jeu le premier but est toujours le plus dur à voir finalement ok donc c'est pour ça alors le taux de over 0,5 première mi-temps donc un but ou plus en premier mi-temps 71% pour caliari 100% pour ce soit l'eau faut savoir que la moyenne dans le football c'est 70% retient ce chiffre là ici voilà caliari sur la moyenne donc c'est pas une stat exceptionnelle c'est une bonne stat n'est pas exceptionnel elle est normale voilà par contre ce qui était très bon c'est d'avoir 100% du côté de sa solo sur six matchs à l'extérieur il n'y a jamais eu de 0,0 pour sa solo à la mi-temps et ça c'est le chiffre que moi j'ai aimé ensuite quatrième chose quatrième point important à regarder ok bien l'idée c'est quoi c'est de se dire si je veux des buts l'idéal il ya deux choses idéales soit je veux deux défenses très mauvaises soit je veux deux bonnes très bonnes attaques ok et si je suis tombé dans un cas où j'ai deux mauvaises défenses tu comprends rien que c'est très bien d'avoir des mauvaises défenses pour avoir plus de buts ça laisse plus de chances aux attaquants de marquer les attaquants adverses alors si tu regardes ici avec caliari bien c'est la 20e défense du championnat dernière défense du championnat à domicile et sa solo c'est la 20e défense à l'extérieur donc difficile de faire moins bon comme défense et ça c'était très important dans mon analyse donc tu vois avec tout ceci bien tous les chiffres ici que que je t'ai donné que je t'ai dévoilé pour ce match bien l'idée de regarder tous ces chiffres c'est de répondre à la question suivante est ce que tu estime ou est ce que j'estime que l'ouvreur 2,5 à plus de 55% de chances de passer moi au vu de toutes ces stats bien évidemment ma réponse était oui c'est pourquoi j'ai placé attention quand je dis je t'expliquerai après comment passer ce pari mais c'est pour ça que j'estimais que ce pari était à placer alors comme je dis une value une estimation value c'est une guerre d'opinion ça tombe toi avec les mêmes chiffres tu vas te dire que non c'est pas value moi avec tous les chiffres que je vois j'estime que on a plus de 55% d'avoir l'ouvreur 2,5 dans ce match alors c'est pas terminé ça c'est l'analyse pré match moi je conseille de placer tes paris en live de traîner tes paris en live l'avantage c'est le suivant c'est qu'une fois que le match va commencer tu pourras aussi vérifier c'est un désavantage tu pourras aussi vérifier que les buteurs clés s'il y en a ok s'il y a vraiment un type qui met la plupart des buts dans l'équipe et s'il est absent alors tu ne rentres pas dans le pari tu les livres nous faut quand même s'assurer que les buteurs clés soit présent dans le match évidemment vu que c'est probablement eux qui devront planter les buts mais je pense que que j'ai tout dit donc dernière fois je répète que comme c'est une opinion la value ok c'est pas une science exacte on sait pas toujours avoir raison on fait des erreurs parfois voilà on estime que c'est value mais ce n'est pas value en réalité on ne saura vraiment jamais mais l'important c'est que sur une année qui tu as placé plusieurs paris c'est que tu es plus souvent raison que tort ce qui doit ce qui va te mener à un profit sur le long terme donc la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir raison 100% du temps quand on parle de value ce qu'il est important c'est d'avoir assez souvent raison pour être en profit bien sur l'année donc ça voilà ça te cette analyse mon analyse me garantit à moi en tout cas une value en prix match c'est à dire au départ du match cependant moi je traite mes paris en live je conseillais dans quand j'ai fait les premières vidéos sur ce match de placer ce pari en live parce que alors tu auras encore plus de chances en fait d'être du côté de la value et c'est ça l'intérêt d'être en live pourquoi parce que tu vas profiter de l'effet temps qui va faire augmenter la cote et tu vois aussi basé ta décision de rentrer ou pas en fonction des actions dangereuses que tu vois pendant le match est que d'après toi d'après ce que tu vois bien il ya des chances d'avoir des buts dans ce match ou pas ça ça va aussi te donner un avantage donc là tu mets toutes les chances de ton côté j'en profite ici à cette fin de vidéo pour te rappeler pour t'informer ou te rappeler je ne sais pas que j'ai écrit un guide complet pour traiter l'over du 5 en live avec méthode de sélection prix match et stratégie de trading en live je te laisse le lien dans la description de cette vidéo c'est un guide complet pour traiter l'over du 5 j'espère que tu as aimé cette vidéo si oui laisse moi un lac et partage un maximum avec tes amis à bientôt pour la prochaine vidéo